à gauche. Donc j'accueille, je vous demande de l'applaudir très fort, David Hermé du NPA. David. Voilà David. On est très heureux de t'accueillir dans cette salle qui est maintenant pleine des eau-dois, des catalans, des langues d'océan. Bonsoir. Alors, et justement, on vient un petit peu de me tendre la perche. Quand j'étais enfant, il y avait un petit dessin animé avec un petit poussin qui avait une coquille d'œuf sur la tête. Il s'appelait Calimero. Alors, ceux qui sont de ma génération peut-être connaissent mieux, ils multipliaient les bêtises, les provocations. Et puis, à la fin du dessin animé, inévitablement, il était puni et se plaignait en disant « C'est trop injuste ». Alors, ce Calimero était drôle et sympathique. Ce qui n'est pas du tout le cas du numéro que nous joue actuellement Georges Frèche. Depuis une éternité, il multiplie les menaces, les insultes, les provocations, qui n'ont qu'un but, faire parler de lui et séduire l'électorat d'extrême droite. Et après, il s'étonne d'avoir un retour de bâton. Il joue les victimes en espérant qu'il attirera ainsi la sympathie sur lui. Mais Frèche, il n'a pas notre sympathie. Ce qui lui arrive en ce moment est tout à fait mérité. Et nous nous satisfaisons que le PS ait enfin décidé de condamner Georges Frèche après tout ce qu'il a fait depuis une éternité. Et c'est la fierté, justement, de notre liste de ne pas avoir attendu le dernier moment pour tirer les conséquences des dérives de Georges Frèche. C'est la fierté de notre liste d'avoir dit depuis très longtemps que Frèche était incapable de rassembler la gauche au second tour. C'est la fierté de notre liste d'avoir, depuis longtemps aussi, décidé qu'au second tour, il faudrait offrir une alternative contre la droite, mais sans Frèche. Et c'est ce qui nous guide aujourd'hui. Parce que ce qui arrive aujourd'hui avec Georges Frèche, c'est un petit peu la même chose que ce qui est arrivé avec Besson. C'est-à-dire que c'est le produit d'un parti qui, à force de s'adapter au libéralisme, à force de ne plus mener de politique de gauche, a des frontières qui séparent la gauche de la droite qui sont de plus en plus poreuses. Besson a franchi le pas en allant vers Sarkozy. Et on peut considérer que Frèche, par ses déclarations, sur le racisme, mais aussi tous les satisfaits qu'il donne en permanence à la politique de Sarkozy, est aussi en train de franchir le pas. Et notre liste est là, justement, pour relever le défi, affirmer une vraie gauche, une gauche de rupture, une gauche qui ne s'amuse pas des blagues racistes, une gauche qui est de toutes les manifestations contre la politique de Sarkozy, une gauche qui propose une alternative au capitalisme et une gauche qui propose une alternative, une rupture, avec la gestion actuelle de la région. Et donc, on m'avait demandé d'illustrer un thème de cette rupture, la question de l'éducation. Aujourd'hui, l'éducation est un des rares services publics qui n'a pas encore été privatisé. Mais le gouvernement ne cesse de vouloir casser cette éducation, faire en sorte qu'elle marche de moins en moins bien, de manière, justement, à plus tard pouvoir dire « Regardez comme le service public marche mal, regardez, la meilleure solution, c'est le privé. » À Montpellier, le rectorat a prévu, par exemple, l'an prochain, que les jeunes reçus au concours d'enseignants du second degré, par exemple, avant, ils recevaient une formation. Ils n'étaient pas employés à plein temps. D'abord, une formation avant d'être envoyée devant les classes à plein temps. Mais ce qu'a prévu le rectorat de Montpellier en lien avec la politique du gouvernement, c'est que les enseignants, les jeunes enseignants, seront immédiatement mis devant leur classe en permanence à temps plein jusqu'aux vacances de Toussaint, qui ne recevront que plus que quelques moments de formation et que les quelques formateurs qui les accompagneraient dans les classes, eux, seraient remplacés par du personnel précaire. C'est un moyen de casser l'éducation nationale. Et une région vraiment de gauche, justement, devra aider les luttes des enseignants contre la privatisation et la casse de l'éducation nationale. Et pas accompagner, comme le font trop souvent aujourd'hui les régions, cette politique. C'est aussi changer ce qui se fait. Nous sommes, par exemple, notre liste pour que les fonds publics aillent au lycée public. Aujourd'hui, dans cette région, aujourd'hui, dans cette région, on subventionne, bien au-delà du minimum légal, l'enseignement privé. On construit de nouveaux lycées privés avec les fonds publics alors qu'il y a besoin de nouveaux lycées publics. On est aussi pour mettre en place un service public de la formation professionnelle, en lien avec les associations d'éducation populaire, mais sortir la formation professionnelle, comme c'est le cas aujourd'hui, des mains du privé et de la logique de la concurrence. Enfin, une dernière chose, puisque vous avez entendu une promesse électorale, une énième promesse électorale, celle d'un fameux ordinateur pour tous les lycéens. Alors, c'est le gadget qu'on sort un mois des élections, mais on ne s'est pas posé la question de savoir si c'était utile. Mais nous, si on arrive à la tête de cette région, on aura une autre logique. Avant de faire des dépenses, avant de faire des promesses électorales, on discutera d'abord avec les acteurs de terrain, les enseignants, les élèves, les parents d'élèves, pour voir si c'est ça la dépense prioritaire ou si c'en est une autre. C'est pour ça que notre liste, notre liste n'est pas une liste anti-fraîche comme les médias s'amusent à résumer. Notre liste unitaire est une liste de la gauche antilibérale, de la gauche anticapitaliste, qui a un programme de changement dans la gestion de cette région. Merci David.